Générique Mesdames et messieurs, bonsoir chers amis internautes, heureuse de vous retrouver ce samedi après-midi pour votre émission Ici tout se raconte. La fin d'année est souvent marquée par des activités intenses, Halloween, Noël, le Nouvel An et chacun veut célébrer ses fêtes de fin d'année à sa manière avec des cadeaux souvent exorbitants. Cet après-midi, nous allons discuter autour du thème, est-il primordial de célébrer la fin d'année ? Nos invités, le docteur Carel Gagné, les sociologues. Bonsoir docteur. Bonsoir Tati. Il n'est plus à présenter, lui c'est Adébada, il est juriste et consultant en TICA. Bonsoir monsieur Bada. Bonsoir Tati. Heureuse d'être des nôtres cet après-midi. Je suis très heureux d'appeler de vous. Et Abelurette. Un bon moment. Voilà. Alors, à tous les deux, je vais poser la première question. Pour vous, les fêtes de fin d'année représentent quoi ? Je vais commencer par monsieur Bada. Pour commencer, il faut rappeler que le contexte actuel que nous avons des dates, des années, c'est un contexte qui a évolué dans le temps. Nous n'avions pas de janvier à décembre. On avait dix mois. Même avant les dix mois, c'était le contexte qu'il y avait. Et on se tenait, enfin, on se tenait tout pied, 366 jours par an. Mais, à cause de l'ego d'un Jules César et d'un Auguste qui était devenu tous, enfin, qui dirigeait Rome à un certain moment, nous avons l'avènement des mois de juillet pour Jules César et le mois d'août pour Auguste. Et comme j'y ai contenu 31 jours, Auguste a dit, mais il faudrait quand même que moi aussi j'y ai 31 jours. Et on a dû refaire la redistribution des jours et des mois. Bon. Alors, donc, pour moi, personnellement, quand on parle d'années, la plupart du temps, je dis que c'est un marque-page que l'humanité a instauré pour pouvoir faire des actes dans le temps. Parce que les jours se suivent, se ressemblent, les jours ne sont pas les mêmes. Mais il faut quand même qu'on puisse, à un certain moment, faire un petit décompte pour s'asseoir et savoir où on va, qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui reste à accomplir. Personnellement, je dirais, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas très important parce que chacun de nous peut faire un point à tout moment de son existence. Chaque fois qu'il en sent le besoin, on n'a pas besoin d'attendre de se formaliser par rapport à une période donnée dans l'année. Et toutefois, comme c'est une occasion de réjouissance, ce n'est pas plus mal que ça parce que beaucoup ne savent pas être heureux, beaucoup ne savent pas se réjouir quand bien même ils ont les moyens de le faire. Les gens vivent bien souvent par mimétisme, ils ne veulent pas prendre des risques. Et on veut faire des économies qu'on n'est même pas sûr de pouvoir utiliser avant de quitter ce bas-monde. Et il y a bien des raisons qui les empêchent de s'épanouir comme cela se doit. Alors, si les fêtes de fin d'année, comme ils le constatent, c'est une occasion de s'épanouir, allons aller comme des autres. Alors, docteur, pour vous, les fêtes de fin d'année, ça représente quoi ? Merci bien Tatiana, merci à Debada. Moi, je dirais tout simplement que nous sommes dans un contexte où on s'est déjà adapté à certaines réalités. On a déjà acquis des héritages face à ce qu'on appelle fêtes de fin d'année. Et cette acquisition, cet héritage-là qu'on a eu, nous met dans cette logique qui nous permet de ne pas dérober à la tradition, comme on le dit. Donc, pour moi, je dis et je maintiens que les fêtes de fin d'année représentent, de mon point de vue, un passage obligatoire pour tout être qui entame un processus. Parce que c'est comme un circuit, un cycle que vous faites. Et dès que vous attaquez le tour, c'est un peu comme on dit à un enfant, fais-moi un rond fermé, vous faites le rond, on dit fais-moi un autre rond. Avant de démarrer l'autre rond, il faut qu'il s'assure que le premier rond qu'il a fait, ça maintiendra peut-être les mêmes formes, ou bien il doit s'améliorer, ou bien il doit ajuster certaines choses autour de ça. Donc moi, je me dis, vu que c'est quelque chose dont nous n'avons pas l'apanage aujourd'hui, c'est quelque chose que nous sommes venus voir. On est rentrés dans l'esprit de ce fonctionnement-là, ou de cette fête-là. Je dirais simplement que c'est un passage qu'on ne peut négliger, parce que c'est ça qu'il y a dans notre énumération lunière. Et c'est de cela qu'on tient compte dans nos évolutions, dans nos fonctionnements, que ce soit du côté social, économique et même étatique, pour le renouvellement des mandats et tout. On tient compte du démarrage d'une nouvelle année pour décompter le nombre de temps qui reste à tel pouvoir ou à telle personne à un poste d'année. Donc je dis, les fêtes de fin d'année, oui, parce que c'est ça qui annonce la clôture d'une année et amorce le démarrage d'une nouvelle année. Alors justement, après toutes les explications que vous venez de donner, docteur, dites-nous, pour bien de personnes, la structure générale de ces fêtes de fin d'année rappelle le véritable enjeu de la vie humaine. Est-ce que vous êtes forcément d'accord avec ça ? Non, je ne dirais pas d'un point de vue positif qu'il faut forcément attendre la fin de l'année avant de pouvoir se fixer ou se déterminer son existence. La détermination de l'existence de l'humain sur terre est quotidienne. Tant que vous avez le souffle de vie, tant que vous vous retrouvez à chaque réveil, vous devez déjà matérialiser cette existence-là. Il ne faudrait pas attendre la fête de fin d'année. Mais cette fête-là est juste un parcours où on fait le point et on se dit en 12 mois, on est resté. On a fait ci, on a fait ça. Ok, maintenant, est-ce que ça m'a permis d'atteindre les objectifs qui font le mois quotidien ? Parce qu'il y a un an qui n'ont pas traversé cette année comme nous, qui sont allés rejoindre la Grèce du Père. Donc on se dit, si on a eu une chance, ça veut dire certainement qu'il y a d'autres objectifs qu'on n'avait pas pris en compte dans notre essence personnelle. Mais le point de l'essence de l'humain doit être quotidien, doit être permanent à chaque instant de sa vie. Pas forcément attendre des fêtes de fin d'année avant de faire ce point-là. Je vous repose la même question, M. Bada. Est-ce que vous croyez que ces fêtes rappellent véritablement l'enjeu de la vie humaine ? Personnellement, je dirais que ce n'est pas le cas, comme l'a dit tout à l'Ocarène. Et c'est pertinent, l'enjeu de toute une vie peut s'apprécier, se jauger à tout moment de l'existence. On n'a pas besoin d'attendre les fêtes de fin d'année. Oui, mais pourquoi certaines personnes s'agrippent dessus, sur les fêtes de fin d'année ? Tout à l'heure, elle a parlé, elle a utilisé un mot que j'ai aimé, on s'adapte, c'est un groupe de mots, s'adapter à des traditions. Donc, c'est pour dire que ce sont des gens qui, nous avons pris l'habitude de faire un certain nombre de choses, quand bien même, ce ne sont pas nos traditions à la base. Alors, je donne juste un exemple, la fête de Noël. Quand vous faites des recherches, vous vous rendrez compte que c'est une fête païenne qui a été nommée la fête de la nativité, et qui ne correspond franchement à rien dans l'histoire chrétienne, et qu'on nous a balancés et que nous fêtons. Et quand on parle du 1er janvier, parmi, quand on parle de Ifa, ceux qui connaissent un peu nos traditions, on va vous dire que c'est un jour néfaste, mais c'est un jour qui correspond à la fête ou à la reconnaissance de Janus. Janus qui est un des dieux grecs et le dieu de la porte. Donc, c'est pour dire à un certain moment, quand vous faites des recherches, quand vous vous informez, vous vous rendez compte qu'on a instauré un certain nombre de choses qu'on nous a imposées par devers nous, et que nous gommons au quotidien. Et comme on dit souvent que l'Africain ne rit pas, c'est un drame, mais j'espère que ça va, on va le corriger. Nous nourrissons des éligores qui ne sont pas les nôtres. Alors, je... oui. En revenant maintenant, je dirais que j'ai pas besoin d'attendre la fin de l'année pour apprécier ma vie, et personne n'a le droit d'attendre la fin de l'année pour apprécier sa vie. La fin de l'année, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un marpaille. C'est... ça n'a rien de déterminant ou bien rien de non changeable. Parce qu'il y a l'année chinoise, il y a l'année traditionnelle qui commence même en mars, c'est pas en janvier, quand on parle de nos traditions. Et nous avons aussi les Éthiopiens qui fêtent aussi leur année autrement, autre que le calendrier que nous connaissons. Parce que le calendrier que nous connaissons aujourd'hui est basé sur le soleil, alors que nous, nous comptons le jour sur la Lune. Oui, mais M. Alemada, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de... Non, non, je ne le rends pas, non, non, c'est pour vous dire que quoi. Oui, je veux bien, nous ne parlons pas du calendrier aujourd'hui, avec votre permission, nous n'allons pas... Je parle de ce calendrier pour vous dire que quoi. C'est juste pour confirmer qu'on ne peut pas s'y attacher par rapport à notre existence. Parce que ça ne prend en compte qu'une partie de l'existence en tenant compte du soleil. Il n'y a pas que le soleil, nous avons la Lune et bien d'autres astres qui peuvent nous permettre également de compter les jours. Alors, on vous entendra aussi bien la sociologue, le Dr Karai Gagné, que vous, M. Bada. On a comme l'impression que vous n'êtes pas forcément d'avis avec ceux qui pensent que célébrer les fêtes de fin d'année nous permet de comprendre le futur et quelque part aussi d'espérer. Pas qu'on est contre ces personnes, en tout cas moi particulièrement. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, les fêtes de fin d'année aujourd'hui, après l'adoption des uns et des autres, c'est devenu une fête communautaire à la limite. Une réjouissance où tout le monde se formule de nouvelles décisions. Parce qu'on se dit, comme je l'ai dit au départ, c'est deux siècles, vous voulez créer après d'avoir fini. C'est un nouveau départ dans la création de ce nouveau siècle-là. La rupture avec le passé. Pas forcément pour parler de l'essence, dont il est question, non. L'essence, elle est quotidienne, on l'a dit. Mais c'est un peu pour faire le point, pour voir si tout ce que vous avez eu à faire durant ces 365 jours ou 66 jours qu'on s'est fixé ou dont on a hérité, si vous avez pu respecter les options qui contribuent à la positivité qu'il y a dans votre essence. Et si ce n'est pas le cas, on se réoriente autrement pour accompagner cette essence-là qui est quotidienne. Donc je dirais oui, pour ceux qui le prennent comme un nouveau départ, quelque part ils ont raison. Parce qu'ils font un checking du point quotidien qu'ils ont eu à faire tous les jours, durant ces 365 jours-là, pour pouvoir voir quelles sont les résolutions permanentes qui sont demeurées, quelles sont les résolutions d'amélioration qu'il faut prendre et quelle est la posture à adopter pour que, même s'ils n'arrivent pas à finir le nouveau parcours entamé, qu'ils aient pu au moins atteindre des objectifs qui permettent, même après leur départ sur Terre, d'avoir marqué leur passage. Donc, on n'est pas que je suis contre cette position, mais je me dis, ceux qui le disent aussi ont raison. C'est le point de vue qui est aujourd'hui populaire, c'est le point de vue qui est aujourd'hui au sein de la communauté. C'est un peu comme quand vous avez des anciens habits et vous décidez d'aller peut-être à Bissebo ou dans un prêt-à-porter avant d'y aller. Vous renouvelez votre garde-robe. Voilà. Donc, c'est comme un renouvellement. Vous faites le point des anciens vêtements que vous avez. Vous faites le point de ce qui manque dans votre garde-robe pour que vous soyez vraiment de taille. Parce que peut-être au cours de l'année, ou au moment où vous vous habillez, vous avez porté des tenues, vous êtes allé à des engroirs, vous étiez un peu gêné. C'est un peu, quand on prend l'essence de l'être humain, il y a de ces comportements peut-être que vous avez vus ou que vous avez vus au sein de la société qui ont porté un coup à votre personne. Donc, dès que vous faites le point, vous décidez d'aller peut-être acheter une nouvelle gamme de robes qui vous mettra de pointe pour les objectifs qui sont en face de vous. Et peut-être à la fin de ces achats-là, quand vous les porterez, vous trouverez encore d'autres failles. Et ainsi de suite, on essaye. C'est un éternel recommencement qui se fait parce que l'homme n'est jamais satisfait. M. Adébada, tout un chacun de nous, vous avez certainement vos priorités. Est-ce que Noël ou le Nouvel An font partie de ces priorités ? Absolument non. Expliquez-moi. Je le dis... C'est tout le contraire de certaines personnes. Je le dis sans embâche parce que... Donc, pour vous, c'est tous les jours ? On ne doit pas fêter tous les jours, on ne doit pas se réjouer tous les jours. Mais Noël, le 1er janvier, ce n'est pas tous les jours quand même. Je dirais pour moi, c'est tous les jours. Il faudrait pouvoir retrouver cette ambiance, cet état d'esprit tous les jours si on veut avancer. Parce que la vie, c'est un ensemble de lumières, des ténèbres. C'est les deux faces d'une même pièce. Et si nous n'arrivons pas à vivre ces deux réalités sans nous mentir à nous-mêmes et à les affronter, c'est que quelque part, il y a un souci. Tout à l'heure, quand j'entendais Karen parler, elle a fait une démonstration assez pertinente et éloquente de la chose. Mais les fêtes de fin d'année, pour beaucoup, c'est vraiment un nouveau départ. Mais on ne doit pas prendre un nouveau départ avec une rupture nette, mais une continuité avec un souci d'amélioration de ce qui a été. Et beaucoup font l'amalgame entre une rupture et une continuité. Bon, ça c'est le premier aspect. Et quand on parle de fêtes de fin d'année, c'est l'occasion pour chacun de faire son bilan, de se réjouir. Moi, je dis toujours, maman aurait été vivante aujourd'hui, j'aurais toujours eu un cadeau de Noël. Je n'ai jamais raté de cadeau de Noël jusqu'à ce qu'elle décède. Peut-être que vous pouvez avoir le cadeau d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas toujours les parents. Si vous me l'offrez, je suis partant. On verra. À moins que ce soit la lumière de Karen qui me bosse ce jour-là. Bon, bref, disons, j'ai dit, elle nous a marqués avec cette habitude-là. Et ce jour-là, tous autant que nous sommes mes frères et moi, toutes nos pensées vont vers elle. C'est pour dire qu'on peut se servir de ces fêtes-là pour marquer durablement votre passage sur Terre. Ce jour-là, que je le veux ou non, je veux penser à elle. Je n'ai pas le choix. Parce que je sais que si j'avais pas mon cadeau, j'aurais eu mon enveloppe avec des billets neufs. Ça, elle m'était un point donné à ce que les billets soient neufs. Et si ce n'était pas ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a plu toute l'année que je n'ai pas eu, qui va m'offrir en dernière seconde. Donc, les fêtes de fin d'année, il faudrait que chacun puisse en faire des occasions pour marquer positivement les gens autour d'eux et prendre le temps aussi de discuter. Parce que, qu'est-ce que nous faisons toute l'année ? Nous courons, nous cherchons de l'argent, ce qui n'est pas mal, mais qui en compte devrait changer dans notre mentalité. Et on n'a pas le temps de s'occuper de ce que nous aimons. Donc, quand il y a les fêtes de fin d'année, on s'assoit et on discute, on fait le point. Et là, c'est une occasion de convivialité entre parents et enfants et pour toute la famille. Parce que les gens qui peuvent même quitter le village, venez vous voir à cette occasion-là. Alors, justement, tout à l'heure, M. Bada a parlé des cadeaux. On constate qu'ailleurs, les fêtes de fin d'année ont une certaine importance. C'est le moment où on souffre des cadeaux réciproquement. Mais pourquoi est-ce que, ici, sous nos tropiques, je vais prendre un peu dans notre contexte, ici, chez nous, au Bénard, il n'y a pas cette ferveur, cette fièvre des fêtes-là, docteur ? Merci bien. Parce que vous êtes sociologue, donc du coup, on veut comprendre ce qui se passe au niveau de notre société. Justement, vous savez, comme vous l'avez dit, sous certains cieux, des cadeaux sont offerts, des cadeaux sont partagés. C'est une question d'habitude, c'est une question de formatage. Et ça dépend aussi du type de colons qui vous a visités et aussi des us et coutumes qui demeurent dans votre pays. Quand nous prenons notre colons ici, chez eux, les cadeaux s'offrent à la fête de fin d'année. Mais ici, on constate qu'on donne beaucoup plus priorité à la fête de Noël, qui est mise en marge comme jour de commémoration ou de rappel de la nativité du Christ. Mais on se dit, comme c'est la naissance, la nativité du Christ, ce n'est que les petits-enfants qui sont vus à l'image de l'enfant qui est né, qui sont considérés ou pris en compte dans ce partage de présents-là. Donc, on marque cet instant où on donne des présents aux enfants. On se dit, les adultes n'ont plus droit à ça. Donc, c'est les enfants qu'il faut prioriser dans ce choix-là. Donc, cette fèveur, cette chaleur-là existe, mais c'est limité à un certain nombre d'âges. Oui, mais pourtant ailleurs, nous voyons que des grandes personnes aussi ont droit à des cadeaux. Oui, j'en arrive là. C'est pour ça que je disais que ça dépend de l'éducation que chacun a eue et la conception que chacun fait de ces fêtes de fin d'année-là. Par exemple, à la Saint-Sylvestre, on constate que certaines personnes s'offrent des cadeaux de vin, de boisson, etc. Il y en a un qui partagent des vivres, si possible, pour partager cette joie-là de repas-là. Donc, ça dépend de la logique de conception que les acteurs de la société ont. Ici, au Bénin, on a de ces cas juste que ce n'est pas encore répondu comme une marée humaine. C'est encore limité à certains niveaux ou bien à certains niveaux de vie des acteurs de la société. Il y en a un qui disent, bon, moi, je n'ai pas assez d'argent comme lui et j'irai encore lui donner de cadeaux à la fin de l'année. Je n'en donne pas. Donc, les prérequis, les préjugés qui restent dans nos mentalités, compte tenu du contexte dans lequel on se retrouve, font que parfois, c'est difficile de retrouver cette chaleur-là ou ce film-là de partage de cadeaux avec les adultes. Moi, je peux confirmer que je reçois toujours des cadeaux de Noël, malgré que je sois ma aide de famille que j'en donne. J'en reçois toujours et j'en offre toujours à mon conjoint quand c'est la fin de l'année. Quand je ne fais pas la Noël, la Noël, on considère que c'est pour nos enfants. Mais à la Sainte-Sylveste, on se dit que c'est la fête des grands. Et là, on fait le partage de cadeaux entre nous, juste que ce n'est pas répondu. Donc, ça dépend de l'éducation. Il y a certaines personnes qui vous diront que ce n'est pas la peine. Il y a d'autres qui vous diront que c'est important parce que c'est la chaleur que vous partagez en ce moment. De toute façon, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, pas le contenu qu'il y a à l'intérieur. Parce que durant toute l'année, vous avez eu à courir de gauche à droite. C'est seulement à ce moment-là qu'on sent certaines familles posées et réunies. C'est vrai que ça ne devrait pas l'être. Mais on constate que ce n'est qu'en ces occasions qui sont des moments reconnus sur le plan national qui permettent à certaines personnes de partager un peu de sourire avec d'autres. Vous allez voir des gens aller faire des dons dans des orphelinats et autres alors qu'ils devaient le faire normalement tout le temps. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, je dirais tout simplement que ça dépend de la contextualisation du fait. Ça dépend de la compréhension que les acteurs du moment ont de cette réalité-là. Alors, M. Bada, on constate également que bon nombre de parents, durant cette période de fin d'année, se plient en quatre pour essayer d'offrir un petit cadeau à leurs enfants. Même ces parents-là qui n'ont pas un grand revenu, même ces parents qui sont démunis. Alors, pour eux, offrir un présent à leurs enfants pendant cette période-là, qu'est-ce que ça représente ? Il faudrait qu'on recontextualise les choses. Est-ce que dans nos traditions, nous avons cette habitude de dire on donne des cadeaux à Noël ou au Nouvel An ? Je ne pense pas. Dans nos traditions, à la base, nous sommes Africains. Nous avions nos habitudes avant que le colonne arrive. Mais en raison de notre aptitude à mimer, nous voilà en train de donner des cadeaux. Alors, c'est vrai qu'il y a des parents... Oui, mais ce n'est pas mauvais de donner des cadeaux. Oui, mais on n'a pas besoin d'attendre une certaine période d'année pour donner des cadeaux. Oui, mais justement, certains parents attendent cette période-là, M. Bada. Parce qu'ils font du mimétisme. Ils le font parce que tout le monde le fait. Ils n'arrivent pas à s'affirmer eux-mêmes. Ils font du suivi. Et s'ils pouvaient s'écouter eux-mêmes, peut-être qu'ils ont envie de donner des cadeaux à un autre moment. Et il y a même des gens qui arrivent à s'endetter rien que pour pouvoir offrir des cadeaux. Et après, ils vont courir dans tous les sens pour pouvoir être capables de rembourser cet argent-là. Ce n'est pas la peine. On ne va pas vouloir faire du bien et être dans un trou et ne continuer pas à creuser en dessous de soi-même. Ça ne se fait pas. Bon, mais maintenant, soit dit en passant, nous avons des parents qui aujourd'hui... Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir offrir des cadeaux aux enfants. parce qu'ils se disent, bon, l'enfant du voisin a un cadeau, mon enfant aussi doit avoir un cadeau. Il ne faudrait pas que mon enfant se retrouve en deçà de l'autre parce que les enfants discutent beaucoup entre eux. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux, l'information va à une vitesse phénoménale. Donc, il faudrait quand même pouvoir satisfaire l'enfant pour l'empêcher de se retrouver dans un autre système où on va lui faire faire ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, c'est pour ça que les parents, même ceux qui n'ont pas les moyens, s'échisent pour que les enfants puissent avoir des cadeaux de fin d'année et ressembler à la masse sans distinguer. C'est le premier souci. Mais je dis aussi qu'au fur et à mesure que nous évoluions, il faudrait qu'on commence aussi à ne pas nous connaître nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisions avant cette période ou ces habitudes-là ? Et qu'est-ce que nous pourrons faire pour trouver une jonction entre nos traditions et ces traditions que nous avons héritées des colons ? Alors, d'ici à là, ce sera la fin de notre émission de cet après-midi. Mais avant de vous laisser partir, c'est vrai qu'au niveau de la technique, on me fait déjà des signes. Deux questions. Docteur, dites-vous, que pensez-vous des personnes qui disent que la fête, c'est tous les jours ? Je pense que ces personnes sont dans une logique du mieux vivre. Fêter, il ne doit pas avoir d'occasion exceptionnelle pour pouvoir fêter. Mettre la joie dans son cœur au quotidien, c'est la moindre des choses pour vivre bien et mieux, pour vivre dans la positivité et éviter les AVC. Monsieur Bada ? Je dirais, waouh, ils ont tout compris à la vie. Alors, dernier tour de table, ce sera la fin de l'émission de cet après-midi. Est-il primordial de célébrer la fête, la fin d'année ? Docteur. Primordial, je dirais non, mais le faire quand on le peut, je dirais oui. Il ne faudrait pas s'endetter parce que c'est la fin de l'année, il ne faudrait pas aller voler parce que c'est la fin de l'année. Mais il faut tout simplement, on n'a pas besoin forcément de boire et de manger ce qu'on n'a jamais pris. Parce que je dis souvent, il n'y a pas ce repas-là que vous n'avez jamais mangé durant l'année que vous allez manger. Ah non, le saumon par exemple ne se mange pas tous les jours, docteur ! Mais au moins, vous allez manger quand même. Il ne faut pas s'endetter pour prendre le saumon forcément ce jour-là. Mais même si vous prenez de l'eau minérale et du piment, l'important c'est de faire le point de soi-même. L'important c'est de partager la joie que vous avez dans votre cœur. Monsieur Bada ? Je crois que Karine a tout dit. Ben non, ça c'est Karine ! Vous vous dites quoi ? Non, il faudrait pouvoir à l'occasion, quand vous vous retrouvez, faire le point, partager la convivialité et essayer d'aller de l'avant. Parce que je dis aussi, quand vous considérez une fin d'année en fonction de votre niveau, ça peut être également source de tristesse. Ça voudrait dire que votre capital vie diminue et que vous devez aller plus vite pour atteindre vos objectifs. Donc la fin d'année, c'est une occasion mitigée qui peut être joyeuse ou non. Mais la fête en soi doit être une réalité de tous les instants. Parce que quelle que soit la longueur du temps qu'on va passer ici-bas, la vie est trop courte parce qu'elle est trop douce. Quel que soit ce que nous vivons. Mais maintenant pour les fêtes de fin d'année, le conseil, mes amis, nous avons l'amorosité économique, nous savons ce qui se passe. Il vaut mieux nous aimer entre nous, être francs avec nous, créer une cohésion, une fraternité vraie, basée sur la sincérité et l'honnêteté, que de vouloir forcément faire la fête et jouer sur le pouvoir du matériel. Voilà, c'est sur cette conclusion du juriste consultant antique Adébada que nous mettons en termes à notre émission de cet après-midi. Notre thème est-il primordial de célébrer la fin d'année ? Nos invités étaient le docteur Karina Gagné et les sociologues et Adébada, juriste et consultant antique. Merci de nous avoir reçu chez vous. Au revoir. Bonne fête de fin d'année. Sous-titrage ST' 501